Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et tous les autres qui veulent se joindre à nous. Et vous êtes le bienvenu. On est le 9, déjà le 9 janvier. On continue cette journée du 9 janvier 2020, 19h19, avec une éruption, forte explosion au volcan Popocatilpelt, ce fameux volcan qui est à 70 km de Mexico, la ville la plus densément peuplée, imaginez-vous. Et on a une petite recrudescence de son activité. On est à quelques événements après d'une éruption qui pourrait être catastrophique, imaginez-vous. 70 km de la ville la plus densément peuplée au monde. Une forte explosion s'est produite aujourd'hui à 12h31 à notre heure sur le volcan Popocatilpelt au Mexique. Au moins, deux nuages de centre volcanique ont été produits aujourd'hui avec une élévation initiale qui était jusqu'à 11,3 km ou 37 000 pieds au-dessus du niveau de la mer et la deuxième à 30 000 pieds. Le niveau d'alerte est resté au jaune, donc phase 2, le niveau moyen sur une échelle. En trois couleurs, le rouge étant la couleur critique, L'explosion a projeté des matériaux incandescents à une distance de 1 km du bord du cratère. Aujourd'hui, entre 24h et 17h, donc entre minuit et 17h, les systèmes de surveillance ont enregistré 268 exalaissons composés de vapeur d'eau, de gaz volcanique et d'une faible teneur en cendres. De plus, 90 minutes de tremblements ont été enregistrées et un tremblement de terre volcanotectonique le 8 janvier de magnitude 1,4. Donc, le nuage de centre volcanique initial s'est dissipé à 18h41 et n'était plus visible sur les images satellites. La deuxième vague de cendres, la deuxième vague de centre volcanique a continué à se déplacer vers le nord-nord-est à 18 km à la hauteur de 27 000 pieds, nous a rapporté le Washington V.A.C. Donc, un résumé en volcanique, géologique, pardon, le volcan, dont le nom provient du mot aztec, pour fumer la montagne, s'élève à 70 km au sud-est de Mexico pour former le deuxième volcan le plus haut d'Amérique du Nord. Le stratovolcan recouvert de glaciers contient un cratère à parois abruptes, quand même très spectaculaire comme volcan. Trois éruptions majeures ont eu lieu vers, il y a quelques milliers d'années même, qui ont été quand même assez importantes. Ce volcan-là est un stratovolcan, un super volcan qui peut causer des dommages, mais vraiment, vraiment, d'une ampleur catastrophique, puis on ne le souhaite pas, naturellement, mais c'est comme si, depuis quelque temps, il y avait une recrudescence d'activités, on en a parlé depuis deux ans, même trois ans, avec des éruptions assez fréquentes. Espérons que ça va s'arrêter à ça seulement, des explosions comme celle-là, mais s'il y avait quelque chose de plus majeur, imaginez les dégâts que ça pourrait provoquer quand on est à 70 km de la ville la plus densément peuplée au monde, Mexico City. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada